Bonjour et bienvenue sur RISCOOL, je me prénomme Imen et je suis votre coach en soutien scolaire. Le carnet de vacances RISCOOL est conçu pour enrichir votre culture en histoire, en géographie, en science et dans d'autres disciplines sous forme de cuisses très amusants. À faire seul, avec des amis ou encore en famille durant vos congés scolaires. Ah, voici la crèce à vente ! On commence par la Tunisie. Qui ne connaît pas la belle Tunisie ? Ce pays est très connu pour ses fameux monuments historiques et ses merveilleuses plages au sable doré. Première question. Où se trouve la Tunisie ? A en Afrique du Sud, B en Afrique du Nord ou C en Afrique centrale ? Vous avez deviné ? Oui, bravo ! C'est bien la réponse B, en Afrique du Nord. La Tunisie est un pays du Maghreb arabe situé entre l'Algérie et la Libye. Deuxième question. Quelles sont les couleurs du drapeau de la Tunisie ? A. Rouge et blanc ? B. Vert et blanc ? Où c'est rouge et vert ? Quelle est votre réponse ? Bien joué ! C'est bien la réponse A. Rouge et blanc. Le drapeau tunisien est rouge avec un rang blanc sur lequel figurent une étoile et un croissant de lune de couleur rouge. Un très beau drapeau ! Un très beau drapeau ! Troisième question. La Tunisie est portée au Nord et à l'Est par A. La mer Méditerranée B. La mer du Nord Où c'est la mer Noire ? Est-ce que vous avez trouvé ? Oui, c'est ça ! Belle perspicacité ! La bonne réponse est la réponse A. La mer Méditerranée. La Méditerranée borde de nombreux pays d'Afrique du Nord et d'Europe, France, Espagne, Italie, etc. Elle est très appréciée par les touristes pour la clarté et la température de son eau de mer. Passons maintenant à la quatrième question. Quelle est la capitale de la Tunisie ? A. La ville de Sfax B. La ville de Kerouan Où c'est la ville de Tunis ? Quelle est votre réponse ? Bien joué ! C'est bien la réponse C. La ville de Tunis est la capitale de la Tunisie. Située au Nord du pays, Tunis compte 638 000 habitants en tramuraux et plus de 2,6 millions si on inclut la banlieue de Tunis. Tunis est une très belle ville à avoir absolument. Cinquième question. Restez bien concentrés. Nous entamons la deuxième partie du quiz. Combien d'habitants compte la Tunisie ? A. 6,5 millions d'habitants B. 11,5 millions d'habitants Ou C. 16,5 millions d'habitants Vous avez deviné ? Oui, bravo ! C'est la réponse B qui est exacte. La Tunisie compte 11,5 millions d'habitants dans près de 25% dans l'agglomération de Tunis. Sfax et Sousse complètent le podium des 3 plus grandes villes de Tunisie. Sixième question. Quelle est la monnaie de la Tunisie ? A. Le dinar tunisien B. Le dirham tunisien Ou C. Le franc tunisien Quelle est votre réponse ? Oui, c'est ça. Vous avez trouvé la bonne réponse. Il s'agit de la réponse A. La monnaie de la Tunisie est le dinar tunisien depuis 1958. Le dinar tunisien a alors pris la place du front tunisien, qui était l'ancienne monnaie. Passons maintenant à la septième question, un peu plus compliquée. Combien y a-t-il de gouverneurats en Tunisie ? A. Il y a 22 gouverneurats B. Il y a 23 gouverneurats Ou C. Il y a 24 gouverneurats Vous avez deviné ? Félicitations ! Vous avez trouvé la bonne réponse. La réponse C. 24 gouverneurats Il y a 24 gouverneurats en Tunisie. Les plus connus étant ceux de Tunis, Sfax, Sousse ou encore Quairoin. Gardez votre concentration pour la huitième et dernière question. A votre avis, quelle est la montagne la plus élevée en Tunisie ? A. Est-ce le jbel Shaanbi ? B. Est-ce le jbel Boukornin ? Ou C. Est-ce le jbel Sarwan ? Vous avez deviné ? Oui, bravo ! C'est bien la réponse A. Le jbel Shaanbi est le point culminant de la Tunisie. S'élément à 1544 mètres d'altitude, situé près de la frontière algérienne, son sommet peut être atteint grâce à un chemin de randonnée. Avant de passer au cul suivant, avec l'aide de la crée savante, saviez-vous que le mot jbel est un mot français emprunté à l'arabe qui désigne une montagne ou un massif montagneux ? Vous êtes géniaux ! Vous avez répondu correctement à toutes les questions. Et pour ceux qui se sentent trompés, ce n'est pas grave. Le but est d'apprendre en s'amusant. C'est tout ce qui compte ! Donnant la crée savante au cul suivant, je vous souhaite une bonne journée et passez de bonnes vacances en famille ! ... ... ... ... ... ... ...